Bonjour tout le monde en Malgache, la langue nationale de Madagascar, qui est, bah, vous avez vu le titre de la vidéo, notre prochaine destination. Comme vous le savez, Madagascar est une île au sud-est du continent africain, dans l'océan Indien. Donc oui, on retourne en Afrique, et oui, on va reparler colonisation. L'a-t-on jamais quitté ? Mais cette fois, sur une île. Alors, qu'est-ce que ça change ? Contrairement au Sénégal et au Togo, ça veut dire qu'il y avait un genre d'unité territoriale avant l'arrivée des Européens. Alors, évidemment, c'est pas du tout une nation bien unifiée, mais pour une fois, c'est pas un état créé ex nihilo par les colons occidentaux. Et ça change quoi ? Bah, vous allez voir, direction Madagascar. Attends, on y va pas vraiment, enfin, y avait pas assez d'argent. A priori, le peuplement de l'île remonterait à plusieurs milliers d'années et serait originaire, entre autres, de l'archipel Maléo indonésien. Donc, y a des gens là, qui ont pris leurs slips, leurs guitares et leurs pirogres pour aller là. Ok... Ah, mais c'est pour ça qu'on bouffe et cultive du riz Hamada ! Non, sans déconner, c'est vraiment pour ça, en fait. Petit à petit, l'île se peuple avec des migrants, donc asiatiques, mais aussi arabes et africains, notamment à cause du commerce d'esclaves. Quand les Européens arrivent au 16ème siècle, le territoire est morcelé entre des tas d'ethnies, de clans et de royaumes, chacun avec sa propre zone d'influence et parfois sa propre langue. Mais bon, ça les occidentaux, ils s'en battent les couilles, ils veulent juste pécho des colonies et y installer des comptoirs pour faire du commerce. Et vu que Madagascar est sur la route des Indes, et ben d'abord y a les Portugais qui débarquent, suivis au 17ème siècle par les Hollandais puis les Anglais. Et les autochtones, ben ils les foutent tous à la flotte, les uns après les autres. Même s'ils se rebellent un peu contre leurs oppresseurs qui, ben dégoûtés, se rabattent sur d'autres malheureuses victimes africaines. Pas de bol. Du coup, quand c'est les français qui se pointent en 1655, ça se passe pas beaucoup mieux. Bon, officiellement, ils annexent Madagascar. Pardon, l'île Dauphine. Dix ans plus tard, mais en vrai, ils galèrent comme jaja. Faut dire que les locaux, ça fait un peu 150 piges quand on essaye de les coloniser et de les christianiser, alors que bon, je crois qu'ils ont été assez clairs à ce stade. Résultat, en 1674, les colons français sont massacrés et la poignée de survivants se barre à La Réunion, qui est juste mille bornes plus loin. Bon, bien sûr, ils vont revenir, mais notamment parce qu'ils ont besoin d'esclaves à La Réunion et que l'île est vide quand ils y arrivent. Mais on n'y est pas encore, parce que... Pendant ce temps-là, il y a du mouvement à Madagascar. Bon, je vais vraiment, vraiment pas rentrer dans les détails, mais en gros... Au début du 19ème siècle, le clan des Mérinas unifie les deux tiers du pays et ça devient le royaume de Madagascar, occultant et annexant la plupart des autres tribus sur leur passage. Leur roi, Radma Ier, s'allie avec les anglais qui reconnaissent sa légitimité et l'aident à refoutre les français dehors en 1820. Sinon, au niveau linguistique, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, Radma Ier lance la construction d'écoles sur l'île. Des missionnaires britanniques y enseignent évidemment l'anglais, mais aussi le malgache. Attends, apprendre au môme la langue qui parle à la maison. Pourquoi on y a jamais pensé ? Après, ce bel élan éducatif s'interrompt avec l'avènement de la reine Rana Volana, première qui ferme toutes les écoles et fout les européens dehors pour protéger son pays de leur influence jugée néfaste. Je sais pas où elle va chercher tout ça. Bref, les occidentaux finissent par revenir. Comme toujours. Et les écoles rouvrent. Les protestants enseignent en anglais et malgaches. Du coup, surtout en malgache. Les cathos en français. Ah bah vous voyez qu'on y vient ! D'ailleurs, j'en parle pas, mais depuis tout ce temps, les français continuent leur conquête militaire. En 1883, ils occupent le territoire des Sakalavas, peuple autochtone qui s'était d'abord mis sous la protection française pour échapper à la domination des Mérinas. Alors, rétrospectivement, c'est la pire idée du monde. Mais bon, ils pouvaient pas se douter. Ils pouvaient pas se douter. Puis, en 1885, la France impose au royaume Mérina un traité, en fait un protectorat officieux, grâce auquel il s'accapare le pays. L'île est reconnue comme une colonie française par l'Angleterre, l'Allemagne, bref, tous ceux que ça concerne pas. Et histoire d'officialiser tout ça, en 1895, 15 000 soldats français sont envoyés sur place pour réprimer toute envie de révolte parmi les locaux. Sauf que pendant 10 ans, les malgaches ont résisté encore et toujours à l'envahisseur qui a réprimé l'insurrection dans le sang. Au total, on estime que 500 000 malgaches ont été tués par l'armée française, soit 17% de la population. 17%. C'est pas fifou, hein. Pacification du pays, qu'ils ont appelé ça. Pacification, ils ont osé. Enfin bref, une fois le massacre fini, l'assimilation culturelle forcée peut commencer. Ouais, le français devient la matière principale à l'école, le malgache une langue secondaire avec, comme d'hab, un succès plus que relatif. D'abord parce que tous les mômes sont pas envoyés à l'école, hein, faut dire que ça coûte cher de construire dans la forêt. Et aussi parce que l'éducation supérieure, c'est-à-dire les lycées, est réservée aux enfants de fonctionnaires français. Et puis, pour toutes les autres raisons habituelles, allez, mater le reste de la série. Je fais pas les vidéos pour rien non plus. Donc, grosse ségrégation linguistique qui se met en place, le français pour les riches dans le privé, le malgache pour les pauvres, sans boulot. Les bienfaits de la civilisation, quoi. Et tout ça nous amène à la seconde guerre mondiale durant laquelle Madagascar participe à l'effort de guerre en produisant du riz et du café. Et pour la France libre, hein, pas pour Vichy, bien sûr. Du coup, en 1946, Lille est récompensée de sa loyauté par un peu plus d'autonomie et devient un tome. Mais bon, comme les gens voulaient être indépendants et pas juste vaguement plus autochtones, ils sont pas contents. Alors, conséquence logique, répression violente qui cause 80 000 victimes et, étonnamment, ça règle pas le problème. Je comprends vraiment pas pourquoi. Ensuite, on passe les étapes intermédiaires et en 1960, c'est enfin l'indépendance. Normalement, c'est le moment où on arrête le résumé historique pour se concentrer sur la place du français dans le pays. Mais vu que les politiques linguistiques malgaches sont hyper liées au changement de régime et qu'il y en a des tard, on va devoir en parler un petit peu. Alors, au début, une politique bilingue dans un pur style néocolonial est mise en place avec le français et langue officielle à égalité avec le malgache. Rien ne change, ni la place du français dans le pays, ni le système éducatif francisé. Du coup, en 1972, il y a un mouvement étudiant qui dénonce cette situation moisie et, quatre ans plus tard, un régime socialiste de type poto avec l'URSS est mis en place. Dès lors, le président Didier Radciraca rond les liens avec la France, quitte l'EIF et lance une malgachisation de l'enseignement. En pratique, ça veut dire qu'on apprend le malgache aux primaires et plus le français, d'ailleurs destitué de son statut de langue officielle. Normalement, il devait aussi y avoir une malgachisation du secondaire et de l'université, mais comme d'hab, le projet est avorté par manque de moyens et de pognon. Parce que, oui, je ne l'ai pas encore précisé, Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. C'est vraiment pas de bol. Forcément, ça n'aide pas quand tu vas avoir une politique éducative un peu ambitieuse, d'autant plus qu'elle est contestée par plusieurs tribus côtières minoritaires. D'ailleurs, rappelez-vous, à la base, le malgache officiel, c'est avant tout la langue des mérinasses. Alors, pour les autres tribus auxquelles on l'impose, ils sont en moyen concernés, en fait. Bref, à la fin des années 80, la situation est catastrophique. Il y a des profs qui continuent à enseigner le français, faute d'avoir été formés en malgache. Il n'y a pas de manuel adapté, 50% des élèves redoublent dès la première année du primaire et seulement 30% arrivent au collège. C'est pas ouf. Ouais, c'est chaud, ouais. Du coup, il y a un genre de demi-retour au français et à l'OIF par la même occasion. À l'école, ça se traduit par des explications en malgache et des résumés, des manuels, des examens en français. Pour des mômes qui le parlent toujours pas, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et en plus, pour rien arranger, vu qu'on les formait plus au français, les profs eux-mêmes ne maîtrisent plus vraiment la langue, en fait. Là, je sais pas trop comment faire pire. Alors si, en 2002, quand Marc Ravalomonana s'autoproclame président et décide de faire de l'anglais une langue officielle du pays. Ce qui est absurde, mais pourquoi c'est absurde ? Parce que déjà, le français est pas trop maîtrisé par les malgaches, mais alors l'anglais laisse tomber. Le gouvernement a beau eu introduire l'anglais aux primaires, rien à faire, la langue de Biggie Smalls est quasi absente du pays. On est loin, mais vraiment très loin, du trilinguisme à la libanaise, voire même d'un bilinguisme tout courant. En fait, l'idée, c'était d'attirer des investisseurs anglophones en publiant des lois en anglais, pour que les mecs soient pas trop paumés en arrivant. Et aussi de se venger de la France dans un obscur délire de conflits frontaliers, mais on va pas s'attarder là-dessus. Oh non ! Bref, cette connerie s'arrête avec le coup d'état de 2009, puisque le nouveau président dégale l'anglais en tant que langue officielle. Au passage, vu que c'était pas un coup d'état approuvé par la France, le pays est suspendu de l'OIF. Mais rassurez-vous, en 2014, après plusieurs autres tentatives de coup d'état, le calme revient sur l'île qui réintègre définitivement la grande famille de la francophonie. Et elle organise même son premier sommet en 2016, tout est bien, qui finit bien. Ouais non, pas du tout en fait. Aujourd'hui, la situation du français à Madagascar est vraiment pas ouf. Il n'y aurait que 20% de francophones partiels parmi la population et juste 5% de réels francophones, soit à peine 1,5 million de locuteurs d'après l'OIF. Et c'est les plus optimistes. Vous vous en doutez, la vraie langue du pays et du quotidien, c'est le malgache. Point barre. D'autant plus qu'avec tout ce bordel étatique, il n'y a plus vraiment de politique linguistique sur l'île. C'est plus trop la priorité en fait. Dans les faits, le primaire a été malgachisé, mais l'enseignement secondaire supérieur et le marché de travail qualifié restent dominés par le français. On est toujours dans ce putain de système linguistique colonial et inégalitaire. Des établissements privés pour riches avec du français et de l'anglais. Des écoles publiques pour les pauvres avec que du malgache. Et les pauvres, pour rappel, ça englobe plus de 4-5ème des enfants malgaches. 80% des mômes qui vivent sous le seuil de pauvreté et un quart qui sont déscolarisés. Ambiance. Sinon, pour ce qui est des médias, la presse nationale est en malgache, mais il existe aussi pas mal de journaux privés en français, à la télé et au ciné. Vu qu'il n'y a pas de production ou de visuel sur place, c'est quasiment que de l'importation francophone. La haute cour constitutionnelle a pris acte de désistement des recours du candidat, Ravalmanen, et a radié toutes les requêtes introduites en son nom. De toute façon, vu la diffusion du français dans le pays, la culture francophone demeure réservée aux lettrés, à l'élite, même si c'est un peu paradoxal, vu qu'à la base, l'élite malgache, c'est les mérinasses qui avaient poussé une malgachisation de l'île. C'est complètement débile en fait. Mais bon, quand tu dois choisir l'école pour envoyer ton môme, vu le niveau du public, tu mets vite de côté tes idéaux anti-colonialistes en fait. En bref, à Madagascar, même si le français reste la langue de l'envahisseur qui a massacré des centaines de milliers de personnes, il reste indispensable pour qui veut bosser et s'élever socialement. Son utilisation reste paradoxale, voire problématique, sur le plan idéologique, mais dans le contexte actuel, le gouvernement ne s'y intéresse plus trop. De politique linguistique foireuse, comme au Togo, on passe à plus de politique du tout, et du coup, le français s'impose à nouveau, plus par défaut qu'autre chose. Je crois qu'on porte la poisse au pays qu'on colonise en fait. Je vois vraiment que ça. Enfin bref. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !